... Retrouvez le coup de pouce emploi avec mondestar.fr, site de recrutement sur internet. L'apprentissage c'est une voie de formation pas en alternance. Donc le jeune va suivre sa formation dans une entreprise artisanale, commerciale ou industrielle. A peu près 75% du temps de la formation et 25% du temps de la formation il va aller dans un centre de formation d'apprenti. Le côté intéressant de l'apprentissage c'est que le jeune va pouvoir à la fois avoir un diplôme mais également avoir une expérience professionnelle. Souvent les employeurs disent aux jeunes, oui vous avez de beaux diplômes mais vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Alors l'apprentissage permet d'allier à la fois la formation, le diplôme et l'expérience professionnelle. A peu près 80 à 85% des jeunes qui sortent de l'apprentissage trouvent un emploi pérenne à la fin de leur formation. Tous les mercredis nous organisons des réunions à la chambre de métier pour présenter un petit peu aux jeunes les métiers de l'artisanat et la voie de formation dans l'apprentissage. Donc on présente un petit peu les trois familles de métiers de l'artisanat, les métiers alimentaires, du bâtiment et des services. Et puis on va leur dire aussi au niveau de l'apprentissage qu'ils différencient l'apprentissage de la voie classique pour apprendre un métier par le biais d'un lycée professionnel ou un lycée général. L'apprentissage, le jeune franchit le pas, il a le statut de salarié. Donc il signe un contrat d'apprentissage. Dans un contrat d'apprentissage, il y a trois parties, l'employeur, le jeune et le centre de formation d'apprentissage. Donc tout cela on va lui expliquer pendant la réunion et dans une troisième partie, on va lui préciser aussi, on va lui donner un maximum de conseils pour pouvoir trouver l'employeur qui va l'accueillir pour ce contrat d'apprentissage. Parce qu'un contrat d'apprentissage ne peut pas se faire si le jeune n'a pas trouvé d'employeur. Donc à la chambre de métier, on va l'accompagner, l'aider, faciliter ses démarches pour trouver un employeur. Nos artisans nous déposent des offres de contrat d'apprentissage et donc nous, on va recevoir un maximum de jeunes le mercredi après-midi. Et à nos partenaires, mission locale, on va pouvoir mettre en relation ces jeunes avec des entreprises, des chaînes d'entreprise qui souhaitent engager un jeune pour signer un contrat d'apprentissage. Sous-titrage ST' 501